Ne suis-je encore un enfant ? Je n'avais troupeau ni houlette. Je n'allais au champ seulement que pour y cueillir la violette. Je ravis et bientôt l'aimer. Dieu que mon amant fut ravi. Le premier vœu que je formais fut de l'aimer toute ma vie. Apprenez-moi, lui dis-je un jour, un secret que mon cœur ignore. N'est-ce point ce qu'on nomme amour, ce feu qui brûle et qui dévole ? Elle me répondit, mon amie, en m'embrassant sans plus attendre. Sans le savoir, tu m'as appris ce que de moi tu veux apprendre. En grandissant, j'ai perdu son cœur. Elle l'a repris l'infidèle. Mais son baiser et son ardeur me resteront en dépideur. Que ne suis-je encore un enfant ? Je n'avais troupeau ni houlette. Je n'allais au champ seulement que pour y cueillir la violette. Voilà une rencontre à laquelle je ne m'attendais guère. Je veux parler de mon ami, mon vieil ami, Venture. Venture de Villeneuve. Venu me surprendre lorsque je pensais à rien moins. Un autre homme était en lui, qu'il me parut changé. Au lieu de ses anciennes grâces, je ne lui trouvais plus qu'un air crapuleux qui m'empêcha de m'épanouir avec lui. Je l'ai revu presque avec indifférence et nous nous sommes quittés assez froidement. Mais le voilà parti. Et le souvenir de nos anciennes liaisons me rappelle si vivement celui de nos jeunes hommes. Les petites anecdotes de cet heureux temps. La romanesque journée au château de Thoune. Tous ces ravissants délires que je sentis alors dans mon jeune cœur. J'étais en ce temps-là apprenti chez un maître graveur. Je m'ennuyais de tout. Et je lisais tout avec une égale avidité. Je lisais à l'établi. Je lisais en allant porter mes messages. Je lisais à la garde-robe et m'y oubliais des heures entières. La tête me tournait de lecture. Je ne faisais plus que lire. Mon maître m'épiait, me surprenait, me battait, me prenait mes livres. Que de volumes me furent déchirés, brûlés, jetés par les fenêtres. J'atteignis ainsi ma seizième année. Inquiète, mécontent de tout et de moi. Sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge. Dévorés de désirs dont j'ignorais l'objet. Pleurant sans sujet de larmes. Soupirant sans savoir de quoi. Enfin, caressant tendrement mes chimelles. Le dimanche, mes camarades venaient me chercher. Dans les jeux, j'étais plus ardent et j'allais plus loin qu'aucun autre. Dans nos promenades hors de la ville, j'allais toujours en avant. Sans songer au retour. J'y fus pris deux fois. Le lendemain, je fus traité comme on s'imagine. Et la seconde fois, mon maître me promit un tel accueil pour la troisième. En que je résolue de ne m'y pas exposer. Cette troisième fois arriva pourtant. À une de milieu de l'enville. J'entends sonner. Je double le pas. J'entends battre la caisse. Je cours à toutes jambes. J'arrive essoufflé, tout en nage. Le cœur me bat. Je vois les gardes à leur poste. Je cours. Je cours. Je crie d'une voix étouffée. Il était trop tard. À vingt pas de l'avancée, je vois lever le premier pont. J'en frémis encore. Je me jetais sur le glacis et mordis la terre. Les camarades, riant de leur malheur, en prirent aussitôt leur partie. J'en pris aussi le mien. Mais ce fut d'une toute autre manière. Sur le lieu même, je jurais de ne retourner jamais chez mon maître. Et, le lendemain, quand mes camarades rentrèrent en ville, je leur dis « Adieu ! » Pour jamais. Autant le moment où l'effroi me suggérant le parti de fuir m'avait paru triste, autant celui où je l'exécutais me parut charmant. Encore enfant, quittais mes parents, mes amis, mes ressources. Laissais un apprentissage à moitié fait, sans savoir assez mon métier pour en vivre. Me livrais aux horreurs de la misère. Dans l'âge de la faiblesse et de l'innocence. M'exposais à toutes les tentations du vice et du désespoir. Aller chercher au loin les maux, les erreurs, les pièges, l'esclavage et la mort. C'était là ce que j'allais faire. C'était la perspective que j'aurais dû envisager. Ah, que celle que je me peignais était différente. L'indépendance était le seul sentiment qui m'affectait. Libre et maître devant moi-même, je croyais pouvoir tout faire. Atteindre à tout, je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. J'entrais avec sécurité dans le vaste espace du monde. Mon mérite allait le remplir. A chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures. Des amis prêts à me servir. Des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. En attendant ce modeste avenir, j'irais plusieurs jours. Des paysans m'accueillaient, me logeaient, me nourrissaient. Je ne voyais pas un château à droite ou à gauche sans aller chercher l'aventure qui, j'étais sûre, m'y attendait. Je n'osais entrer dans le château car j'étais fort timide. Mais je sentais sous la fenêtre qu'il y avait le plus d'apparence. Fort surpris, après m'être longtemps époumonné, de ne voir paraître ni dame, ni demoiselle, qu'attira la beauté de ma voix et le sel de mes chansons. Vu que j'en savais d'admirable, que mes camarades m'avaient apprise et que j'en chantais admirablement. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel musée, j'étais ton féale. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans la course. Des rimes de mon auberge, j'étais à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de roser à mon front comme un vin de vigueur où je rimente au milieu des ombres fantastiques. Comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur ! J'étais, je vous l'ai dit, au milieu de ma 16e année. J'étais bien pris dans ma taille. J'avais un joli pied, la jambe fine, l'air dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne, les yeux qui lançaient avec force tout le feu dont mon âme était embrasée. Mais je ne savais rien de tout cela. Ainsi, j'avais, avec la timidité de mon âge, celle d'un naturel très aimant, toujours troublé par la crainte de déclaire. À force de voyager et de parcourir le monde, je vois un visage pétri de grâce. Deux beaux yeux bleus, pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchant de reste. Je vois Françoise Louise et Léonore de Varence. « Ah, mon enfant ! » me dit-elle d'un ton qui me fut tressaillé. « Me voilà, courant le pays bien jeune, c'est dommage en vérité. » Puis, sans attendre, il fut question de ce que je deviendrai. Et pour en causer plus à loisir, elle me retint à dîner. Ah, ce fut le premier repas de ma vie où j'eusse manqué d'appétit. Un manant qui dînait avec nous dévora lui tout seul un repas honnête pour six personnes. Pour moi, j'étais dans un ravissement qui ne me permettait pas de manger. Madame de Varence voulait savoir le détail de ma petite histoire. Je retrouvais pour la lui conter tout le feu que j'avais perdu chez mon maître. Plus j'intéressais cet excellent cas en ma faveur, plus elle plaignait le sort auquel j'allais m'exposer. « Pauvre petit, tu dois aller où Dieu t'appelle. » Sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. Mais, oui, la difficulté restait tout entière. Comment subsister si jeune hors de mon pays le manant qui dînait pour nous, forcé de faire une pause pour reposer sa mâchoire, ouvrit un avis qui le disait « Venir du ciel ! » C'était « Qu'il aille à Turin dans un hospice pour y être instruit dans la religion pour laquelle on lui vendra sa subsistance. » Jusqu'à ce qu'entrer dans le sein de l'église, il y trouve par la charité de bonnes âmes une place qui lui convient. « C'est parti ! » « C'est parti ! » Madame de Varins en voulu parler à l'évêque et celui-ci lui remit à l'instant l'argent destiné pour mon petit viatique et ma conversion de protestant, j'allais devenir catholique. Mon maman devait partir à Turin avec son épouse. Je leur fus confié. Ma bourse leur fut remise. Mon voyage étant ainsi réglé par tous ceux qui prenaient soin de moi, il fallut bien me soumettre. Et c'est même ce que je fis sans beaucoup de répugnance. Il était temps de reprendre ma route. Je la fis plus agréablement que j'aurais dû m'y attendre. Et mon maman n'était pas si bourru qu'il en avait l'air. Il manquait rarement d'argent quand il en savait dans la bourse d'un autre. Pour son épouse, c'était une assez bonne femme, plus tranquille le jour que la nuit. Comme je couchais souvent dans leur chambre, ces bruyants en tous insomnies m'éveillaient souvent. Et mûs-je se réveiller bien davantage si j'en avais compris le sujet. Je ne m'en doutais pas même. J'étais sur ce chapitre d'une bêtise à laquelle la seule nature a laissé tout le soin de mon instruction. Je m'acheminais gaiement avec mon dévoguide et sa sémillante compagne. Ainsi, je n'avais plus soucis de moi. Je marchais légèrement, les jeunes désirs, les brillants projets, l'espoir enchanteur remplissait mon âme. Dans les maisons, j'imaginais des festins rustiques, dans les prés de folâtres de jeu. Et puis, les bains, la pêche, la promenade, des fruits délicieux, de voluptueux tête-à-tête, des cuves de lait et de crêle, une oisiveté charmante, la paix, la simplicité, le plaisir d'aller sans savoir où. Ah ! Ce précieux moment de la vie où sa plénitude expansive étend pour ainsi dire notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Waouh ! à ce précieux moment de la vie où sa plénitude expansive étant pour ainsi dire notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Chant Jacques Oui, mais mon petit pécule était parti et ce ne fut pas à pure perte pour mon manant et son épouse. Ils ne m'avaient rien laissé et j'arrive à Turin sans habit, sans argent, sans linge et tout de suite j'allais à l'hospice pour y être instruit. En entrant, je vis une grosse porte à barreaux de fer qui, de que je fus passé, fut fermée sur mes talons à double tour. Ce début commença à me donner à penser quand on me fit entrer dans une assez grande pièce. Dans cette salle étaient quatre ou cinq affrembordis. Mes camarades d'instruction qui semblaient bien plutôt les archers du diable que des aspirants à se faire enfants de Dieu. Ils se disaient, juifs et morts et comme ils me la voient passer leur vie à courir l'Espagne et l'Italie se faisant baptiser partout où le produit en valait la peine. Par une autre porte de fer entrèrent nos sœurs les catéchumènes qui, comme nous, s'allait régénérer. C'étaient bien les plus grandes salopes et les plus vilaines coureuses qui eussent jamais empuantie le bercail du Seigneur. Une seule me parut jolie et assez intéressante. Elle avait des petits yeux fripons qui rencontraient quelquefois les mien. Cela m'inspira quelque désir de faire connaissance avec elle. Mais, pendant près de deux mois qu'elle demeura dans cette maison, il me fut absolument impossible de l'accoster tant elle était obsédée par le saint missionnaire qui travaillait à sa conversion avec plus de zèle que de diligence. Jamais instruction ne fut plus longue. Vilaine. Salope. Tandis que les jours se passaient à disputer, à marmoter des prières, à faire le vaut rien, un des bandits me prit en affection. Il m'accostait volontiers, causait avec moi dans son baragouin, me rendait de petits services, ne faisait pas quelquefois de sa portion à table et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m'était fort incommode. Quelqu'effroi que j'eusse naturellement de ce visage de pain d'épices orné et d'une longue balafre et de ce regard allumé plutôt furieux que tendre, j'endurais ses baisers en me disant en moi-même « Le pauvre homme a conduit pour moi une amitié bien vive, j'aurais tort de le rebuter. » Un soir, il voulut venir coucher avec moi. Je m'y opposais en disant que mon lit était trop petit. Il me pressa d'aller dans le sien. Je le refusais encore car ce misérable était si mal propre et puait si fort de tamamaché qu'il me faisait mal au cœur. Le lendemain, d'assez bon matin, comme nous étions fous de seuls, il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu'il en était effrayant. Il voulait me forcer en disposant de ma main d'en faire autant. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. J'exprimais même la surprise et mon dégoût avec tant d'énergie qu'il menait cela. Tandis qu'il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit lever le cœur. Je me lançais sur le balcon prêt à me trouver mal. Je ne pouvais comprendre ce qu'avait ce malheureux. Je le crus saisi de quelques frénésies terribles. Mais véritablement je ne sache rien de plus hideux à voir que ce visage affreux enflammé de la plus brutale concupiscence. Je n'ai jamais vu d'autres hommes en cet état. Mais si nous sommes ainsi dans nos transports près des femmes il faut qu'elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur. Je n'eus rien de plus pressé que d'aller raconter à tout le monde ce qui venait de m'arriver. Je bavardais si bien que le lendemain un des administrateurs vint de bon matin m'accusant de faire beaucoup de bruit pour peu de mal et de compromettre l'honneur d'une maison sainte. Il me dit que c'était là une œuvre défendue certes mais dont l'intention n'était pas offensante et qu'il n'y avait pas de quoi s'irriter si fort pour avoir été trouvé aimable. Il me dit que lui-même en son jeune âge avait eu le même honneur et qu'ayant été surpris hors d'état de faire résistance il n'avait rien trouvé là de si cruel. Puis s'imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur il m'assura que cette crainte était vaine. J'écoutais cet infâme avec un étonnement d'autant plus grand qu'il semblait ne m'instruire que pour mon bien. son air naturel m'en imposa tellement que j'en vins à croire que c'était là un usage admis dans le monde et dont je n'avais pas eu plutôt l'occasion d'être instruit. Sans que j'en suce davantage cette aventure me mit pour l'avenir à couvert des entreprises des chevaliers de la Manchère. Au contraire les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison il me semblait que je leur devais en hommage de ma personne en tendresse de sentiments la réparation des offenses de mon sexe. pour mon bandit il ne m'accosta ni ne me parla plus huit jours plus tard il fut baptisé en grande cérémonie habillé de blanc de la tête aux pieds le lendemain il sortit de l'hospice et je ne l'ai jamais revu. Mon tour vint un mois après on me mit à la porte avec un peu plus de 20 francs en petite monnaie on me recommanda de vivre en bon chrétien on me souhaita bonne fortune on ferma sur moi la porte et tout disparut. Je venais pour la première fois de ma vie d'être enfermé pendant plus de deux mois. Sous-titrage ST' 501